Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Livre-toi. Aujourd'hui j'ai le privilège d'accueillir Paul Fabiani. Bonjour. Bonjour Philippe. Paul est la gérante de la librairie Equilibre à Montreux. Et dans ce cadre, elle a la possibilité de voir toutes les nouveautés qui sortent. Et aujourd'hui, elle nous a déniché un livre qui a pour titre La Sainteté. C'est juste ? Une réalité démodée. Une réalité démodée. Alors, je parlais de nouveauté, mais là c'est démodé alors ou c'est actuel ? On peut se poser la question, est-ce qu'on a envie de la mettre dans la poussière, la sainteté, ou est-ce qu'on a envie de la vivre tous les jours ? Et ce livre-là, il nous encourage justement à avoir envie de la vivre tous les jours. Pour commencer, j'aurais bien aimé vous lire justement la signification pour cette auteure Nancy Light Demos. Elle a écrit plusieurs livres. Oui, elle a écrit plusieurs livres. Exactement. Que signifie réellement le mot sainteté ? Décrit-il cette piété négative à laquelle tant de gens ont voulu échapper ? Comme on a dit avant dans la poussière. Non, bien sûr que non. Dans la Bible, la sainteté désigne l'intégrité morale, une qualité qui en fait comprend la bonté, la miséricorde, la pureté, un cœur irréprochable sur le plan moral et la crainte de Dieu. Et ça, c'est un beau chemin, un beau parcours de vie qu'on pourrait avoir. Tout à fait, c'est un niveau élevé. C'est un niveau élevé, mais ce n'est pas impossible de l'atteindre. Parce qu'en fait, dans ce livre, justement, elle nous explique ce que c'est que la sainteté. Elle nous explique comment y arriver, les combats qu'on peut avoir. Elle nous donne aussi des témoignages de ce qu'elle a vécu avec Dieu. et elle nous donne aussi des moyens pour y arriver. Dont un qui m'a interpellée, c'est que si on a un domaine où c'est difficile justement de tenir dans la sainteté, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Parce que dès qu'on tombe, on peut justement s'encourager, aller vers la personne, lui dire « Écoute, là, je suis tombée, est-ce que tu peux prier pour moi ? » Et avoir quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, mais qui est justement dans l'encouragement, et c'est comme ça qu'on avance dans l'église. Donc c'est un livre qui est pratique aussi, qui a des idées pratiques, pas seulement de la théorie. Oui, tout à fait. Qui permet d'entrer dans cette sainteté. C'est un thème aussi qui n'est pas tellement partagé dans les églises. Alors moi, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit « Waouh ! » C'est bien quelqu'un qui en parle, parce que dans l'église où je vais, je n'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup et je trouve vraiment dommage. Et c'est vrai qu'il y a un thème, moi, qui m'a beaucoup interpellée. C'est par rapport à l'homosexualité. Quand j'étais dans une autre église, il y avait un ami qui s'était converti et qui était homosexuel. Et il a eu… c'était difficile. Je voyais son combat en lui et plusieurs fois, il venait justement m'en parler. Il était en couple avec un homme, mais il savait que ce n'était pas juste aux yeux de Dieu. Et je voyais son combat en lui, c'était vraiment fort. Et moi, je l'écoutais, je ne savais pas trop bien quoi dire, quoi faire. Je priais avec lui, je l'écoutais surtout. Puis je demandais à Dieu qu'il puisse l'aider de sortir de ce malaise. Et c'était drôle parce que quelques temps après, j'ai eu à cœur de faire une comédie musicale. Et dans cette comédie musicale, normalement, je ne devais pas jouer. Mais pour finir, j'ai joué sa femme. D'accord. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait un déclic. Je ne pense pas qu'il n'y a eu que ça. Mais quelques années après, il est venu chez nous et il nous a présenté son ami, une femme, avec qui il s'est marié. Et voilà, le Seigneur, il fait plein de choses. Mais il faut être attentif, il faut être là et accompagner justement ces gens qui sont dans les difficultés, dans les combats. Parce que quelqu'un qui vit aussi dans l'adultère, c'est aussi un combat. Il y a des choses qui sont plus faciles, je dirais, à abandonner pour entrer dans cette sainteté que d'autres. Où il y a plus de combats, il faut s'entourer de frères et sœurs pour pouvoir traverser cela. Est-ce qu'il y a d'autres passages, peut-être, que tu pourrais nous lire ? Oui, il y a un autre passage que je trouvais bien. Ça, ça nous donne... Ça donne envie. Ça donne envie, absolument. Et ça, c'est un texte tiré de Oswald Chambers. Le secret unique et merveilleux d'une vie sainte ne consiste pas à imiter Jésus-Christ, mais à laisser les perfections de Jésus-Christ se manifester d'elle-même dans ma faiblesse. La sanctification, c'est Christ en vous. La sanctification ne consiste pas à recevoir de Jésus la capacité d'être saint, mais à recevoir de lui sa sainteté même. C'est lui-même qui se manifeste en moi. Et moi, je trouve beau parce que, en fait, si on aime Jésus, ça va être facile de faire les choses parce qu'on ne va pas le limiter, mais il est en nous, donc on peut y arriver. Et je trouvais ça vraiment encourageant parce que souvent, on est découragé. On se dit, la sainteté, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué à vivre. Mais non, c'est vraiment possible. Et ce livre, il est encourageant vraiment à ce niveau-là. Et voilà, je trouve que c'est bien si dans le monde chrétien, on avait plus envie. Elle explique aussi que plus on s'approche de Dieu, plus on a envie de vivre cette sainteté, plus on sent le cœur de Dieu et plus on peut vivre de belles choses avec lui et se libérer aussi. Et voilà, il y a le livre, là, Le Chemin de la Liberté, qui est écrit aussi par elle, et qui est aussi un livre motivant et encourageant pour marcher avec Dieu. Merci beaucoup. En parlant de ce livre, je pense qu'on pourrait offrir aux trois premières personnes qui commandent le livre La Sainteté. Si vous le commandez sur notre site internet équilibre.ch, eh bien, on vous offre en même temps ce deuxième livre, Le Chemin de la Liberté, pour ça, il vous suffit de mettre le code sainteté. C'est juste ? Oui, c'est juste. Et j'aimerais juste encore vous lire un dernier passage qui se trouve dans le livre, que je trouvais encore plus encourageant. Pendant que tu trouves la page, je vous rappelle que si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez toujours la liker, partager, vous mettre un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup. Et voilà, je te laisse alors nous partager encore un petit texte. Alors ça, ça s'adresse pour l'Église. Une sainteté visible aux yeux de tous, voilà ce qui devrait être la marque de l'Église de Dieu. Plutôt Seigneur que lorsqu'on parle de vous et de moi, on ne trouve rien à redire, sinon on m'entend. Et ça, c'est Charles Spurgeon qui le dit. Magnifique, c'est très très beau. Voilà. Merci beaucoup. Donc on vous encourage à lire ce livre, La Sainte-Été, de Nancy Leight-Demos. Voilà, une auteur à succès. Et merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Merci Paul de nous avoir présenté ce livre. Merci d'avoir pris. Et profitez d'une bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo.